On s'active en ce moment dans les écuries royales anglaises où l'on brique encore et toujours les carrosses et autres voitures à cheval. En ligne de mire évidemment le mariage du prince William et de Kate Middleton. Une des pièces centrales de ces écuries, le carrosse déjà utilisé lors de mariage dont celui de Diana. L'écuyer de la couronne, le colonel Toby Brown, doit sentir monter la pression. Son enthousiasme quoi que réel est très réservé. Il y a quelque chose de très spécial au sujet de cette occasion. Cela n'arrive qu'une fois au cours d'une vie. Il est donc très important que tout se passe bien. Parce que, comme vous le savez, le monde entier aura les yeux braqués vers nous ce 29 avril. Petite révolution au palais pour ce mariage, Kate Middleton a en effet préféré les chevaux vapeurs aux chevaux tout courts, au moins pour aller jusqu'à l'église. Elle devrait en effet s'y rendre en Rolls. Non, pas celle-ci, mais la Phantom 6 qui avait rencontré récemment la colère des étudiants lors d'une manifestation et qui devrait être fin prête pour l'occasion. En fait, tout dépend de la météo. Si elle est clément, William et Kate quitteront l'abbaye pour se rendre à Buckingham dans ce landau qui a été construit en 1902, lui aussi utilisé par Charles et Diana à l'occasion de leur mariage. Les écuries abritent une trentaine de chevaux. 18 d'entre eux seront mis à contribution ce 29 avril. Elle a aussi une attention particulière et consacrée aux moindres détails. Nous savons quel cheval va être utilisé, qui va les utiliser et nous allons entraîner ensemble les hommes comme les chevaux pour qu'ils s'habituent. Nous pouvons pousser cet entraînement très loin pour que tout se passe au mieux. Cet entraînement est désormais quotidien. On sait maintenant que cinq voitures à cheval vont être utilisées lors de ce mariage pour transporter les mariés, leurs familles et autres demoiselles d'honneur. A découvrir donc sous la pluie ou le soleil d'un 29 avril tant attendu.